Les premiers spywares ont été développés dans les années 2000 par un génie nommé Gregor Freund, qu'il décrivait comme étant des logiciels dessinés à l'espionnage. Deux décennies plus tard, en 2021, un nouveau spyware très dangereux a été découvert grâce à un projet d'enquête mondiale et est désormais en circulation dans le monde entier, ayant déjà infecté des leaders mondiaux comme en Inde, où ont été infectés deux ministres du gouvernement actuel, trois membres de l'opposition, une autorité constitutionnelle, ainsi que plusieurs journalistes et de nombreux hommes d'affaires. Alors aujourd'hui, on va regarder comment on en est arrivé là, en apprenant comment cet espion virtuel arrive à infecter votre appareil et ce qu'il se passe lorsqu'il a réussi à en avoir l'accès. Le logiciel du groupe NSO peut enregistrer vos appels, copier vos messages et secrètement vous filmer. Pegasus, c'est le nom du logiciel le plus puissant jamais développé. Il arrive à infecter votre téléphone grâce à de nombreuses vulnérabilités, présentant en majeure partie sur iOS dans l'application Photo, Apple Music et Message. Et beaucoup de ces vulnérabilités ne nécessitent aucune action de la part de la cible. Dès qu'il s'est faufilé sur votre téléphone, sans que vous l'ayez remarqué évidemment, il peut très facilement le transformer en dispositif de surveillance actif 24h sur 24. Il peut exécuter du code, extraire des contacts, copier les messages que vous envoyez aussi bien que ceux que vous recevez, mais il peut aussi récolter vos photos, enregistrer vos appels, vous filmer secrètement à travers la caméra de votre téléphone ou activer son micro pour vous enregistrer. Et ce n'est pas fini, la liste est encore longue. Pegasus est capable de recueillir des informations à partir des applications installées sur votre téléphone, que ce soit Gmail, Facebook, WhatsApp, Telegram ou Skype. Et dans le cas de Telegram, cette attaque pourra engendrer de très graves conséquences pour l'utilisateur, car elle est majoritairement utilisée pour entretenir des discussions très sécurisées, et donc supposées rester secrètes. En bref, juste en ayant réussi à s'infiltrer sur votre téléphone, il peut déterminer qui vous êtes, où vous êtes, qui vous fréquentez, à qui vous parlez et de quoi. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là, et surtout, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en protéger ? Déjà, à la base de la base, pour s'infiltrer dans n'importe quel appareil électronique, il faut avoir accès à une faille dans son logiciel. Les pirates, ils sont friands des failles, et surtout des zéro-day. Les zéro-day, c'est des failles à qui eux, ils ont accès, mais que l'entreprise qui conçoit le produit n'a pas encore découvert. Ça leur permet d'avoir un avantage énorme, parce qu'ils sont les seuls à en être au courant, et ils peuvent donc en abuser. En gros, c'est ce que Pegasus utilise. Ils ont plusieurs manières de procéder. Ils peuvent soit appeler la victime par WhatsApp, ce qui va activer le virus et déverrouiller l'accès au système, ou alors, ils peuvent aussi enlever des liens sous iMessage. La simple prévisualisation de ces liens suffira à exécuter le code nécessaire. Et utiliser iMessage est beaucoup plus pratique pour les attaquants, car, à l'inverse de WhatsApp, l'application est installée par défaut sur tous les iPhones. À ce jour, Pegasus est capable d'exploiter toutes les versions d'iOS jusqu'à iOS 14.6. Alors, on ne le dirait jamais assez, mais gardez vos iPhones à jour. Me demandez pas comment ça marche, je sais pas, d'ailleurs personne sait, et c'est pour ça que le logiciel est aussi puissant. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut vraiment faire pour s'en protéger ? C'est une question qui m'est posée à peu près chaque fois. Que puis-je faire pour que cela ne se reproduise pas ? A déclaré Claudio Guernieri, dirigeant du Security Lab d'Amnesty International à Berlin. La vraie réponse honnête est rien. Le pire, c'est que cela fait des années que Pegasus existe et exploite de nombreuses vulnérabilités, mais en 2022, on ne sait toujours pas précisément ce qu'il exploite au sein du système d'exploitation, ou comment il arrive à contourner tous les protocoles de sécurité. Ou du moins, on ne sait rien avant qu'elle soit abusée. Alors oui, c'est pas très rassurant, mais l'idée de nos téléphones devenant de plus en plus indispensables à notre vie de tous les jours, tout en devenant des espions de plus en plus puissants, ben, elle n'est malheureusement pas nouvelle. Ce que je viens de vous raconter, ce n'est qu'une infime partie du processus d'infiltration qu'un attaquant utiliserait, sans même parler des génies derrière Pegasus. Et pour en savoir plus sur le sujet, je vous recommande vivement l'article du Washington Post, ou encore celui de The Guardian, qui sont vraiment bourrés d'informations à ce sujet. J'espère que je vous en aurais appris un peu plus sur les ransomware, comment ils fonctionnent et comment on peut pas vraiment s'en protéger finalement. De mon côté, je continue à dénicher de nouveaux sujets qui me passionnent pour les expliquer. A bientôt, enfin, j'espère.